Bonjour, je suis Maud Vanout, votre coach en images et formatrice pour reflets nouveaux. Messieurs, nous allons vous donner des conseils pour adapter votre style vestimentaire selon votre morphologie. Pour cela, vous allez devoir répondre à deux questions. Quel est votre style vestimentaire et quelle est votre morphologie ? Quel est votre style ? Êtes-vous plutôt un homme naturel, romantique, moderne, sophistiqué, sportswear, élégant ou classique ? Concernant votre morphologie, quelles sont les parties que vous allez souhaiter mettre en valeur ou au contraire minimiser ou amincir ? Votre morphologie est-elle équilibrée ? Pour répondre à cela, c'est très simple. Placez-vous face à la glace et observez. Vos épaules sont plus larges que vos hanches, c'est la morphologie idéale pour un homme. Dans ce cas, vos vêtements devront souligner votre morphologie. Si au contraire, vos épaules sont plus étroites ou alignées avec vos hanches, il va falloir faire en sorte de leur ajouter du volume et de minimiser le volume donné au niveau des hanches. Pour cela, vous porterez des épaulettes, des pattes-épaules, des surpiqures et du volume à cet endroit. Par exemple, l'homme naturel peut privilégier des mailles épaisses qui donneront un effet de ligne et de volume à cet endroit. L'homme sportswear se servira des lignes des survêtements pour étoffer ses épaules. L'homme moderne, l'homme classique, l'homme sophistiqué, portera des vêtements et des vestes bien épaulées. Pour paraître plus grand, l'homme sportswear se servira des lignes verticales de ses pantalons. L'homme naturel pourra privilégier des gilets zippés qui donneront une ligne verticale qui élance la silhouette. L'homme moderne, classique, élégant ou sophistiqué, choisira des pantalons avec des plis marqués et des fines rayures dans ses vêtements. Si vous souhaitez camoufler un petit ventre, vous éviterez tout ce qui ajoute du volume à ce niveau-là. La ceinture, le boutonnage du pantalon, le pan d'une veste, un blouson court ou un pli du vêtement qui ajoute du volume. Dans tous les cas, il faut savoir que les lignes ont un impact sur la silhouette. Les lignes verticales auront tendance à affiner et élancer la silhouette, contrairement aux lignes horizontales qui vont plutôt la tasser et lui donner du volume. C'était nos conseils pour adopter votre style vestimentaire selon votre morphologie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...